... des yachts de luxe qui disparaissent sur la Côte d'Azur et en Corse. Une affaire qui remonte jusqu'à l'entourage d'un chef d'État, enquête sur un incroyable trafic en haute mer. Un de mes visées, des bateaux de luxe volés et une enquête qui remonte à l'entourage d'un chef d'État, c'est un procès hors normes qui va s'ouvrir mercredi devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio. A l'origine de l'affaire, le vol de trois yachts dans des ports de la Côte d'Azur et de Corse, le dernier d'entre eux qui a disparu à Bonifacio en mai 2006, est évalué à 1 million d'euros. L'enquête désigne deux personnalités proches du régime tunisien, des neveux du président Ben Ali, comme les commanditaires présumés de ces vols. Trafic en haute mer, c'est un reportage de Christophe Dubois et David Peresetchensky. Bonifacio, l'un des plus beaux sites de Corse. Un lieu très prisé des plaisanciers et des grandes fortunes qui viennent y amarrer leur yacht. Un matin de mai 2006, un bateau manqua l'appel. Il était amarré ici, à la sortie du port. Un yacht de 18 mètres, le Beruma, propriété du directeur de la Banque Lazare en France. Sa valeur, 1 million d'euros. Cet homme, détective privé, est chargé par la compagnie d'assurance de retrouver le bateau. Un peu de flair, des contacts, il a vite retrouvé sa trace. Le yacht part d'abord en Sardaigne, à Cagliari, puis au port de Sidi Bou Saïd, en Tunisie. Le détective va y mener son enquête. Il rejoint Sidi Bou Saïd en jet privé et identifie un yacht qui semble bien correspondre au Beruma, celui qui a été volé. Dans la nuit du deuxième jour, je suis monté à bord. C'est pas très bien, mais voilà. Je suis monté à bord et j'ai retrouvé le... J'ai regardé les murs moteurs, j'ai regardé l'engin de sauvetage qui était à bord. Donc il y avait tout. Vous étiez sûr que c'était le bon bateau ? Oui, c'était sûr. Je me suis assuré que c'était le bon bateau. Le détective prend quelques photos. On voit que l'immatriculation du bateau a été effacée. Les gendarmes français se saisissent de l'enquête. Ils identifient les voleurs. Un gang très structuré. En plus du Beruma, ils auraient volé deux autres yachts. Il y avait ceux qui donnaient les ordres, ceux qui volaient les clés et les skippers qui conduisaient les bateaux d'un port à l'autre. Des français sont impliqués, mais aussi un Tunisien et un Algérien. Le principal convoyeur présumé a été remis en liberté avant le procès qui doit démarrer mercredi. Il habite la région toulonnaise. C'est un ancien gérant d'une société de vente de bateaux qui a fait faillite. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Pas très chaud pour une interview. L'affaire devient sensible lorsque les voleurs lâchent le nom des commanditaires présumés du vol du Beruma et des deux autres yachts. Ce seraient des proches du président tunisien. Ymet Trabelsi, ici à gauche et à droite, l'un de ses cousins, Moët Trabelsi, les neveux du président Ben Ali. Le détective privé les a vus sur le bateau volé à Sidi Bou Saïd. Je les ai vus. Je les ai même pris en photo. Donc ça faisait aucun doute. Bon, je les ai vus partir à bord avec plusieurs personnes, toutes identifiées. Des hommes importants à la tête d'un petit empire économique en Tunisie. Ymet Trabelsi, 35 ans, est un homme d'affaires prospère qui dirige la Med Business Holding, une structure dont le siège social est situé ici, dans la banlieue de Tunis. Un groupe aux activités multiples, l'immobilier, l'import-export, les ascenseurs et le bricolage. La première grande surface spécialisée du genre a été inaugurée en mai dernier au nord de Tunis en grande pompe par Ymet Trabelsi en compagnie de membres du gouvernement tunisien. Présidé par M. Ymet Trabelsi, le groupe se propose d'ouvrir 5 à 6 magasins en Tunisie. L'affaire des yachts a été très peu commentée en Tunisie. Rares sont ceux qui osent s'exprimer. Pour ce journaliste indépendant, les Trabelsi ont connu une ascension fulgurante. Ils sont riches ? Maintenant, oui. Ils sont riches et puissants. En Tunisie, la puissance est plus importante que la richesse. Parce que c'est elle qui détermine la richesse. Ils nous emmènent dans le port de Sidi Bou Saïd où le bateau volé a été retrouvé à une dizaine de kilomètres de Tunisie. Voilà, c'est là-là. Donc, le port, c'est à gauche. Il va attirer notre attention sur un petit détail. Là, c'est le palais. Le palais du président. Et le port, il est à quelle distance ? Ah, de 300 à 400 mètres. Cette proximité géographique, elle fait du port une zone extrêmement surveillante. C'est peut-être la zone la plus surveillée et contrôlée de Tunisie. Un bateau volé emmené dans un port très surveillé. D'après les photos du détective français, il était même à marais à quelques mètres de la gare nationale tunisienne. Depuis, le yacht a été ramené en France. Dans cette affaire, les voleurs ont pour le moins manqué de discrétion. Ou alors, ils pensaient au contraire qu'ici, ils ne seraient pas inquiétés. Pas une ligne dans les journaux tunisiens sur ce vol. Mais au port, tout le monde en a entendu parler. Lorsque nous allons poser quelques questions à la capitainerie, le directeur accuse le skipper qui a volé le bateau, mais il ne veut pas citer le nom des trabelles. Pour moi, le seul, l'unique responsable dans la marine, c'est le capitaine du bateau. C'est lui qui a ramené le bateau. C'est lui qui l'a transporté. Pourquoi il a fait venir ici ? Qui fait qu'il a dit, lui a dit de faire venir ici ? Comment il s'appelle les trabelles ? Parce qu'ils sont connus ici, je crois. Ils sont connus, ça. Je ne me souviens plus. Ben, monsieur, on arrête. La guerre, à suivre. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Imède Trabelsi. Après plusieurs refus, il a accepté de venir en France pour être entendu par un juge d'instruction. Il a été mis en examen, puis il est rentré dans son pays. Cette semaine, son avocat a fait spécialement un aller-retour Tunis-Paris pour nous remettre un DVD. Son client y a enregistré une déclaration, assis à son bureau, au siège de sa société. Il y reconnaît avoir essayé le Bérumat, le bateau volé à Bonifacio, être monté à bord, mais sans savoir qu'il avait été volé. Ma visite n'a pas duré plus que 20 minutes et j'ai quitté les lieux. Je cherche à prouver mon innocence. Je tiens que tout le monde le sache et je cherche le dénouement de l'affaire auprès de la justice. auprès de la justice, mais pas de la justice française. Car si c'est en France qu'ils ont été mis en examen, le procureur d'Ajaccio a décidé que les neveux du président Ben Ali pouvaient être jugés en Tunisie. L'affaire est politiquement sensible, mais le magistrat assure que la France sera vigilante. Alors, que les choses soient claires, ce n'est pas parce que la France a dénoncé ces faits aux autorités des militiasiennes que la France n'a plus aucune compétence concernant ces personnes. Si jamais la Tunisie ou les autorités judiciaires tunisiennes ne faisaient rien ou prenaient d'autres options, rien n'empêche la justice française à nouveau de poursuivre ces personnes devant nos juridictions. En France, les Trabelsis risqueraient jusqu'à 7 ans de prison comme les autres membres du réseau. Des peines lourdes. Le vol de bateau est devenu à la mode. Du jet ski au yacht, en moyenne, un vol par jour sur nos côtes.